Bonjour, tout comme hier, Moustapha Cicelo occupe la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce mardi 7 juillet 2020. APR Cicelo insulte l'avenir, s'exclame à sa une réoumi quotidien qui renseigne dans ses colonnes que Moustapha Cicelo est exclu définitivement des partisans de l'Alliance pour la République sur réunion de la Commission de Discipline. Une décision qui aurait été prise à l'encontre du règlement intérieur régissant le fonctionnement du parti, noterait Oumy qui souligne à ce propos que le Conseil de Discipline aurait violé l'article 21. Et ce journal évoque aussi ce que risque le diffuseur des vocaux du parlementaire avant de livrer les propos de Moustapha Cicelo soutenant que ce dernier n'est pas à l'origine des dérives qui sévissent au sein du parti, mais c'est plutôt Macky Sall, le seul responsable. S'agissant de la question du mandat du député Moustapha Cicelo, Moustapha Djarate précise que dans la Constitution du Sénégal, c'est celui qui a démissionné de son parti, qui perd son mandat de député, mais pas celui qu'on a exclu. Sur fond, sur la même vague que Moustapha Djarate, Tchernoboukoum impute aussi la faute au président Macky Sall dans cette affaire Cicelo. Et la tribune nous dit tout sur l'exclusion de Moustapha Cicelo, défénestré des rangs de la payeur depuis hier. Ce journal livre la première réaction de Macky qui déclare, je cite, « Trop, c'est trop ». La tribune revient aussi sur comment le message a été partagé entre responsables et signale que des sanctions sont demandées contre Farbangama. La tribune indexe aussi des discussions privées à caractère injurieux. Et le fou du roi a été perdu par la reine de la vie du témoin qui note que pendant huit ans, Moustapha Cicelo a insulté impunément tout ce qui bougeait jusqu'à ce qu'il commette l'irréparable de s'en prendre à la première dame. Après Moustapha Djarate, Moustapha Cicelo exclut faire remarquer le témoin qui constate ainsi une pénurie de Moustapha au sein de la paire. Moustapha Cicelo, viré de la paire et sous le coup de deux plaintes, entame sa descente aux enfers de la vie du quotidien Lasse. En tout cas, Cicelo est sur siège éjectable, selon Sud Quotidien, qui annonce une modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Justement, dans Réoumi Quotidien, le bureau de l'Assemblée nationale plaque au mur Cicelo, notant, informant que les membres du dit bureau ne défendent pas Moustapha Cicelo. Au contraire, ils s'en prennent aux députés et anciens vice-présidents de l'hémicycle qui pourraient atterrir en prison. Si on en croit l'évidence, ce journal évoque les rouleaux compresseurs des faucons du palais et informa sa une que la prison est aménagée pour El Pistolero. Entre Cicelo et Makissal, c'est la tragédie selon 24 heures. Et selon Source A, durant toute la soirée d'hier, des informations concordantes ont fait état d'un profond malaise qu'aurait piqué hier Moustapha Cicelo, au point que sa famille soit contrainte de s'attacher les services d'un médecin. Mais les enfants de Cicelo soutiennent dans ce journal que leur papa ne souffre d'aucune maladie et se porte comme un charme, ce qui amène ce journal à poser mille et une interrogations. Dakar Times, pendant ce temps, constate pour déplorer l'étonnante vulgarité des rappeurs et hommes politiques évoquant l'usage d'obscénité dans leur langage. Et enquête qui se penche sur la suppression de la primature fait focus sur le revers de la médaille. Mise à l'épreuve par la pandémie, le gouvernement se cherche ce contre-dit. Le voix ralentit, constate ce quotidien, où le député Théodore Shérif-Montey soutient que ce qui se passe, c'est un désordre absolu. Moubarak Loh lui rappelle que sous Abdou Diouf, quand le poste de premier ministre a été supprimé, il y avait un secrétaire du conseil des ministres. Dans ce journal, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, se prononce sur le statut des notaires et soutient que le gouvernement ne recule pas. La COVID-19 aussi ne recule pas, semble dire 24 heures, qui la signale à la vitesse supérieure, faisant état de 78 nouveaux cas, 3 décès et 39 guérisons. Réoumi Cotéan, au même moment, nous apprend que la liste des autorités de l'État placées en quarantaine après avoir été en contact avec des personnes positives à la COVID-19 se rallonge. Après le président de la République, Macky Sall, le ministre de l'Intérieur, Alin Gouindaye, et celui de la Justice, Malik Sall, c'est au tour du ministre du Tourisme, Al-Unsar, de s'autoconfiner après avoir été en contact avec une personne testée positive à la COVID-19. Et c'est le ministre lui-même qui a donné l'information, dont une noterante du public précise Réoumi Cotéan. Dans le quotidien, l'as, Malo Diatiam, secrétaire général du Sud-Sas, soutient que les malades de la COVID-19 sont confrontés à un problème d'oxygène. La microfinance au Sénégal est aussi confrontée à d'énormes difficultés, selon l'info, qui informe que la COVID a infecté les mutuelles d'épargne et de crédit. Au même moment, dans Direct News, Ibrahima Soukandela Diouf, vilipendée par des médecins doctorants et brocardée par ses détracteurs, se lave à grande eau et réaffirme ses convictions. Le directeur des ressources humaines au ministère de la Santé revient sur tout ce qu'il a fait en l'espace de cinq ans et affirme que les doctorants faisaient un travail formidable, mais reconnaît qu'ils ne pouvaient pas les loger dans une catégorie socio-professionnelle. Le PACACEN, comprenez programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal, est à la une de l'exclusif qui signale les collectivités arrogées en plein régime. Ce journal fait état de 17,5 milliards pour 123 communes et agglomérations du Sénégal et signale les tutelles techniques et financières, la BM et l'AFD en conclave. Au même moment, dans l'info, Abou Bakris, au directeur général de la Saïed, informe, je cite, « Nous tablons sur 300 000 tonnes de riz paddy. Dr Fall lui vendait de la cocaïne dans son cabinet dentaire. C'est Libération qui livre cette affaire de trafic de drogue dure à la gueule tapée et donne les détails à sa page 5. » À la page 3 de Réoumi Quotidien, les coépouses d'aujourd'hui racontent leur calvaire vivant entre rivalité malsaine et matérialisme. Réoumi donne la parole au socio-anthropologue Hamidouba qui conclut « Le matérialisme prime sur la religion. » Parlons sport avec Stade qui s'intéresse au Falstead de Liverpool sur trois saisons. Seulement huit défaites en 109 matchs, signale le quotidien du sport. Celui des arènes sénégalaises Sounoulombe évoque la revanche du Lyon de Guédiaouaïk contre Gris-Bourdeau en 2021. On déduit les titres Balagaïdou en cours de gros risques. C'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.